Salut à tous, mon nom est Ike et nous voici ensemble pour une petite présentation de Blood Bowl 2. Alors, c'est la suite de Blood Bowl 1 qui est la représentation quasiment parfaite, enfin quasiment parfaite, disons qui est pas mal effectuée du jeu de plateau Blood Bowl. Donc Blood Bowl, qu'est-ce que c'est ? C'est dans le monde de Warhammer 40... euh, Warhammer. Et c'est un jeu de football américain dans ce monde. C'est un petit peu spécial, c'est un football américain où on a le droit de frapper les adversaires et même de les tuer. On n'a pas le droit d'avoir d'armes, donc les équipes ont des limitations pour les joueurs qu'elles peuvent apporter. Et voilà, et il y a des équipes de toutes les races. Donc c'est plus ou moins l'enfer sur un terrain de... c'est la guerre mais sur un terrain de football américain. Il y a aussi une gestion de nos équipes. Donc là on va se lancer directement dans une guilde et je vais vous montrer en même temps que je crée une équipe. Donc je vais créer une équipe. Alors on peut choisir la race donc. On a les descriptions des avantages et des inconvénients de chaque race. Le chaos, les elfes sylvains, hommes lézards, humains, orcs, enfin bon il y a vraiment tout un panel. Il y a d'autres races qui vont être débloquées au fur et à mesure. Donc on a 4 races qui vont être débloquées gratuitement et ensuite ça sera sûrement des DLC. Donc on va choisir disons une race intéressante. Disons, alors les elfes noirs j'aime beaucoup. On va prendre les Skaven par exemple. Les hommes rats de Warhammer. Alors, on peut voir là leur force. Une vraie équipe de course capable de marquer en un tour. Ils peuvent gagner des matchs même avec un effectif réduit. Un gros balaise impressionnant avec de bonnes compétences. Les faiblesses, ils sont fragiles. Les coureurs d'égout sont indispensables. Et ils sont souvent sous l'ombre à cause des volets sûrs. Oui, en général c'est des coups à dérouiller. Niveau de maîtrise, c'est plus ou moins, si vous connaissez bien le jeu, voilà, là c'est moyen. Donc, même si vous connaissez pas trop le jeu, vous pourrez jouer Skaven. Niveau de maîtrise 5, les nains, ouais, c'est plus dur. Même si on a pas l'impression. Les orcs, c'est plus facile. Parce qu'ils sont très équilibrés. L'équipe est très facile à prendre en main. Ça veut pas pour autant dire, les humains, bon, c'est niveau de maîtrise 1, c'est vraiment, on peut jouer les humains rapidement et comprendre très très vite comment le jeu fonctionne. Ça n'a rien à voir en fait avec la force de l'équipe. Toutes les équipes sont équilibrées, plus ou moins. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, les nains, c'est sûr qu'ils n'iront pas vite, mais il y a peu d'équipes qui vont pouvoir résister au combat face à eux. Malgré le fait qu'ils aient pas beaucoup de big guys, mais tous les nains sont très résistants et veulent pas mourir. Mais ils mettent un niveau de maîtrise de 5 pour les jouer. Pourquoi ? Parce que c'est pas évident à jouer. Il faut vraiment connaître les zones de soutien et vraiment les mécaniques du jeu. Donc, les scaven moyens. Alors, on va aller à l'écran de jeu. Donc, on va montrer un nom d'équipe. On va les appeler... Zigzag. Voilà. Zigzag avec un point d'exclamation. Parce que j'ai dû déjà faire une équipe qui a ce nom. des vis de l'équipe. Tous pour le fromage. Hop. Logo de l'équipe. Alors, il faut que ce soit un truc qui ressemble à un zigzag. Voilà. Ça, c'est très bien. La couleur. On va peut prendre du rose. On va faire plutôt des traînées jaunes cacadrois. Ça a l'air pas mal comme ça. Jaune à poids. Ça me plaît. Traînées jaunes. De toute façon, quand ils vont se faire rétamer, ça sera plus joli de regarder des traînées jaunes. Alors, l'Empire Souterrain. On va donner le nom d'un stade. Alors, les égouts, par exemple. Les égouts. Voilà. Alors, on va le créer. Donc, on crée un autre stade. C'est une petite amélioration qu'il y a de Blood Bowl 1. C'est que là, on a un stade et on pourra l'améliorer. Donc, ça permettra à plus de supporters de venir au stade. Donc, augmenter plus ou moins les sous qu'on gagne à la fin. Mais aussi, on peut l'améliorer en mettant des stands à l'intérieur qui vont modifier le gameplay. Donc, ça peut être intéressant. Alors, on va choisir un sponsor. C'est qui va nous donner des sous. On va prendre... Les escadins ont souvent des cloches. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils ont la cloche hurlante. Alors, j'ai tendance à prendre R primal. Voilà. Hop. Donc, on a un sponsor. On a notre stade. On ne peut pas l'augmenter maintenant. On l'augmentera quand on gagnera. Hop. On revient. On revient quand même avoir une équipe. Pourquoi il m'a déjà mis une équipe de... Ah. J'ai fait une erreur. J'ai mis construire automatiquement la team. Et je suis atroce. Donc, on va essayer de les vendre. Voir si je peux. Ou sinon, je recommencerai tout de fait. Voilà. Bon. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va tous les vendre. Et je vais choisir moi-même mes personnages. Donc, on peut voir. On a de l'or. On a un million de pièces d'or. Pour acheter notre équipe. A la base. Ainsi que les à côté. Améliorer notre stade et tout ça. Alors. En premier lieu. On va regarder la composition de l'équipe. Donc, l'équipe. Qu'est-ce qu'on a chez les scavennes ? Alors, on peut recruter des trois quarts. Personnages de base. Alors, chez les scavennes, ils ont quand même 7 de mouvement. C'est-à-dire que même les trois quarts de base sont rapides. La moyenne, c'est 6. Par contre, ils ont 3 de force, 3 d'agilité. Donc, ça, c'est la moyenne humaine. Et ils ont 7 d'armure. Alors, c'est léger. C'est la plus petite armure, cette. À part pour les gobelins ou vraiment les créatures plus faibles. Qui ont en plus des bonus pour se faire blesser. Donc, trois quarts. Lanceur, c'est la même chose. Mais il a des compétences de passe et de dextérité. Donc, je reviendrai sur les compétences plus tard. Coureur d'égout, 9 de mouvement. Donc, on peut voir, ils foncent. Mais ils n'ont que 2 en force. D'un autre côté, ils ont 4 en agilité. Donc, finalement, force plus agilité. Ils ont quand même 6 comme des normaux. Sauf qu'ils sont très agiles. Ils n'ont pas très fort. 7 d'armure. Bon, ça, c'est classique. Les vermines de choc. Alors, comme on peut voir là, il y a le nombre qu'on peut acheter de chaque. Par exemple, là, on peut acheter 2 lanceurs. 4 coureurs d'égout. Mais seulement 2 vermines de choc. On ne peut pas se faire une équipe que 2 vermines de choc, par exemple. Alors, ils ont 7 de mouvement. Ce qui est au-dessus de la moyenne. 3 en force, en agilité, classique. Mais 8 d'armure. Donc, ils encaissent légèrement plus. Et ils ont la compétence blocage. Qui est une compétence de combat. Donc, ça, c'est un peu nos 2 combattants. Mais on n'en a que 2 dans l'équipe. Et on a le big guy. Alors, le big guy, c'est un rat ogre, là, pour l'occasion. Alors, tous les big guys ont une compétence, ça s'appelle solitaire. C'est que... Ils ont l'habitude d'être tout seuls. Et on ne peut pas faire de relance chez eux. Enfin, les relances qu'on va faire sur leur dé, il y a une chance sur 2 que ça ne marche pas. Donc, il faut éviter de les jouer en premier quand on a encore une relance disponible. Je reviendrai sur les relances aussi pour que vous compreniez. Alors, il a animal sauvage. Donc, il s'énerve facilement. Il peut perdre son tour si jamais ce n'est pas une action de combat. Et si c'est une action de combat sur un 1 sur un 1 des 6, il peut rater cette action. Il a frénésie, châtaigne, que préhensible. Alors, frénésie, ça lui permet d'attaquer 2 fois de suite s'il rate la première. Châtaigne, c'est pour augmenter ses dégâts. Et que préhensible, c'est si les gens essayent de quitter sa zone, et bien, ils ont un plus un de difficultés à leur jet d'esquive. Oui, parce qu'en fait, le jeu, c'est du football américain. Donc, en fait, il y a des zones de tackle autour de chaque joueur. Et quand tu es dans la zone de tackle, si tu essayes de la quitter, tu dois plus ou moins faire un jet d'esquive ou tomber. Là, avec sa queue, lui, il les agrippe et ça fait un plus un de malus. Donc, voilà. Alors, la team qu'on va faire, c'est qu'on va acheter le big guy. Donc, on a un raobre. Il faut qu'on ait 11 joueurs minimum pour la création. On va acheter un lanceur pour gérer plus ou moins le ballon. On va acheter deux coureurs d'égout pour déborder l'ennemi assez rapidement. Je pourrais en acheter plus. Ce serait plus prudent. Parce que là, deux coureurs d'égout, finalement, ça ne fait que deux cibles prioritaires pour l'ennemi. Parce que si tu élimines les coureurs d'égout, c'est très dur après pour le scaven de jouer. Mais bon, on fera en sorte de les protéger plus ou moins dur en les matchs. Donc, on fera gaffe. Et je vais acheter les deux vermines de choc. Comme ça, on aura un côté quand même offensif possible pour désengager certaines situations. Ils sont assez efficaces. Ils ont blocage. Donc, ça va. Et on va combler les cinq joueurs manquants par des trois quarts. Histoire de faire un peu de masse à pas cher. On va confirmer les achats. J'ai vu qu'il m'a... Alors, je vais aller dans l'encadrement. Je vais virer ce qu'il m'a mis là. Parce que ça me bouffe tous mes sous. Voilà. On va retourner à l'effectif. Acheter le dernier trois quarts qui me manque. Pour que l'équipe soit légale. Donc voilà. Là, on a une équipe légale. On voit qu'on ne dépasse aucun des trucs. Et on a le maximum de vermines de choc et de raogres disponibles. Donc, on va confirmer l'achat. Voilà. Donc là, on a notre équipe. On peut l'avoir ici. Ben, peut-être deux vainqueurs. Donc, le lanceur, deux coureurs d'égout, un raogre et des trois quarts. Et les deux vermines de choc avec leurs armures. Donc, en encadrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la popularité qui monte automatiquement à chaque fois qu'on va gagner des matchs et que le public sera ravi. Et puis, ça va monter. Ce qui va augmenter les sous qu'on gagne à la fin de chaque match. Ce qui va modifier certains événements du coup d'envoi. Mais qui va aussi augmenter la valeur de notre équipe. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, plus on va jouer, plus notre équipe, sa valeur va monter à cause de sa popularité. Même si elle n'augmente pas réellement en niveau ou en stat. Ben, ça va quand même augmenter. Du coup, on se retrouve toujours face à des équipes de ZUP plus en plus fortes. Ou alors, disons qu'on aura un total de valeur d'équipe qui concurrencera même les équipes les plus fortes. Donc, toujours garder en tête ça. Donc, je déconseille fortement de mettre des points là-dedans. C'est vraiment précipiter sa chute de faire ça. Même si on a l'impression que ça donne plus d'argent. C'est quand même... Vaut mieux avoir la TV la plus basse possible. Avec les meilleures stats possibles. Ce qui fait que tu rencontres des gens de même TV en priorité. Et du coup, tu peux combattre à ton niveau. Alors, des assistants coach et des pom-pom girls, ça modifie les événements des coups d'envoi. Ça peut être sympa. Bien que c'est souvent augmenter sa TV, pareil, pour rien. Moi, j'aime bien mettre un dans chaque. Parce que la plupart des gens ne mettent rien là-dedans pour ne pas augmenter leur TV artificiellement. Mais du coup, en mettant un, tu gagnes un avantage face aux gens qui font ça. Du coup, les événements pom-pom girls et coach peuvent aller plus souvent en ta faveur durant le match. Donc, c'est juste pour contrebalancer les gens qui mettent zéro. Et qui ont 20 000 pièces d'or de moins de TV, en fait, de valeur d'équipe. L'apothicaire, donc ça, ça permet quand tu prends un mauvais coup sur le terrain et que tu te fais blesser, tu peux décider, ah, attends, je vais envoyer mon apothicaire pour essayer de soigner la blessure qu'il vient de prendre. C'est une fois par match. On peut voir, on peut en acheter qu'un. C'est une seule fois par match. Donc, si on prend une blessure après, l'avoir utilisé, ben voilà, on sera obligé d'accepter le résultat. Ça permet de relancer le résultat une fois, il faut l'utiliser à bon escient. Pour les scavennes, c'est très important parce qu'ils n'ont pas d'armure, donc ils sont souvent blessés. Mais je ne vais quand même pas en prendre une. Parce que j'ai 190 000 d'argent, là, après avoir acheté mon équipe. Et j'aimerais bien avoir ça. Les relances d'équipe. En fait, quand tu fais une action dans Blood Bowl, il y a un jet de dé. Dans la plupart des actions, il y a un jet de dé, à part pour les mouvements classiques. Et quand tu rates une action dans Blood Bowl, souvent, ça met fin à ton tour. Donc, lorsque ça met fin à ton tour, c'est à l'adversaire de jouer. Donc, tu n'as vraiment pas envie que ça arrive avant que tu aies fini de jouer tous tes joueurs. Par exemple, si tu joues ton premier joueur, tu fais une action, tu la rates. Ça veut dire que toute ton équipe est restée immobile pour le tour. Donc, le but, c'est d'éviter ça. Pour éviter ça, il faut faire des actions réussies. Mais bon, de temps en temps, tu rates sur un 1, sur un dé 6. Donc, on a les relances d'équipe pour pouvoir relancer une fois par tour. Tu auras le droit de relancer en cramant une de ces relances-là. Enfin, une action ratée, ce qui permet d'éviter un turnover et ce qui te permettra de continuer ton tour. Donc, on va acheter 3 relances d'équipe. J'évite d'en acheter beaucoup de ces trucs parce qu'il n'y a que 8 tours et qu'on a le droit d'en utiliser qu'une par tour. Donc, en acheter 8, c'est vraiment abusé. Ça veut dire qu'on a une relance par tour, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'argent dans le total de valeur de l'équipe. Disons, 3, c'est bien. 4, ça commence à être beaucoup trop. Mais bon, ça peut, si jamais vous avez vraiment la poisse, 4, ça peut être bien aussi. Et la première chose qu'on achètera après, dès qu'on aura des sous, ça sera l'apothicaire parce qu'on va avoir des blessés sinon et ça va être atroce. Mais bon, pour le premier match, on va essayer de s'en sortir 100 en espérant que les blessures ne soient pas trop handicapantes. Vu que c'est le premier match, si jamais vraiment on se fait dézinguer notre équipe, on en recrara une, ça sera moins cher. Donc voilà, voici notre équipe. Il nous reste 10 000, alors ce qu'on peut faire, c'est quand même les dépenser dans l'encadrement en augmentant, en prenant une Pompom Girl par exemple. Et voilà, donc on a notre équipe qui est prête et qui est ici, zigzag. Alors, on va rejoindre une Ligue avec elle, parce que pour pouvoir faire une compétition en multijoueur, il faut rejoindre une Ligue. Donc on va faire en multijoueur, bien sûr. Donc on a la Ligue officielle. La Ligue officielle de Blood Bowl. Donc là, il y a l'officielle. En fait, j'ai repris là, pour changer quelques trucs. Ouais, en fait, je vais prendre que deux relances. Et avec l'argent que j'ai eu des 60 000, là, j'ai pris un Apothicare. Parce qu'en fait, je vais essayer de vous montrer la plupart des choses. Et j'ai pris un Assistant Coach. Voilà. Comme ça, vous verrez l'Apothicare en action. Et de toute façon, on se fait toujours blesser avec des scaven. Ouais, j'ai fait, en fait, un match, mais on est tombé contre une équipe qui est très, très difficile à gérer avec les scaven. Et en fait, je me suis fait rouler dessus, mais vraiment rouler dessus. Et je n'ai rien pu montrer comme action ou comment le jeu se déroulait. Donc, ce n'est pas grave. J'ai refait l'équipe. Et on va retourner dans le ladder. Et puis, cette fois-ci, je vais vous le montrer. En espérant que j'aurai le temps de commenter un peu des choses sans me faire exploser. Parce que les scaven, c'est le problème. Si jamais tu as une mauvaise RNG dès le début, ce n'est pas génial. C'est une équipe que tu peux gagner tes premiers matchs. Mais disons que quand elle a un petit peu d'XP et qu'elle commence à avoir des personnages qui augmentent un peu, c'est quand même nettement plus facile ensuite. Le KO, c'est pareil. L'équipe du KO n'a aucune compétence quand elle commence. Elle n'a que cornes sur tous ses joueurs. Mais une fois qu'elle commence à accumuler des XP, tu peux acheter les compétences qui te manquent pour pouvoir jouer vraiment à Blood Bowl. Et à partir de là, elle prend de l'ampleur. Alors que d'autres, comme par exemple les nains, sont de base très dense. Par contre, ça ne me dure pas beaucoup plus parce qu'elles sont déjà très pleines de compétences. Et puis, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Les elfes, pareil. Ils ont tous 4 agilités. Donc, ce n'est pas gênant d'avoir peu de compétences au début. Vu que 4 agilités, ça permet de faire des actions de manière facile. Quasiment toutes les actions sont à 83% de chance de réussite. À 5 sur 6 sur 1 déci. Donc voilà, on va y aller comme ça. On va lancer le... Hop ! Ouais, zigzag. Voilà. On va rejoindre la ligue qu'on avait fait. Multijoueurs, la ligue machin. S'inscrire. Et on est parti. Alors, avec notre recherche d'adversaire. Voilà. On a rejoint une compétition. Parfait. Recherche d'adversaire. Bon. Espérons que j'ai le temps de commenter sans me faire écraser mon équipe. Et que je puisse un peu vous parler des zones de tacle. Et de comment ça marche. Bon. Une équipe d'humains. Déjà, ça va être plus sympa. Ça va être au moins plus équilibré. Alors, serveur de Blood Advisor. J'ai combien ? Ayant la même valeur d'équipe, votre response. On n'a pas de porte-monnaie. Donc, on va accepter. Oui, alors ça, c'est la fenêtre d'avant-match. Quand les deux équipes n'ont pas la même valeur d'équipe, la différence de valeur d'équipe transformée en or vous donne des avantages. Alors, ça peut être des... C'est des coups vicieux. Ou alors, un héros qu'on peut engager. Ou alors, des mercenaires qu'on recrute pour la partie. Ou, je ne sais pas, des corruptions pour l'arbitre. Enfin, des... C'est vraiment sympa. Ça permet de compenser les personnages qui ont plus d'expérience. Enfin, les équipes qui ont plus de bouteilles comparées aux débutants. Ce qui donne un gros avantage aux débutants quand même. Mais bon, comparé à une équipe expérimentée, voilà. Ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a la présentation des deux équipes. Voilà, donc Zig Zag. Coach Iquit. Qui rencontre... Ah, les humains. Alors, The Liberated Few. Ok. Par Bruticus. Eh bien, bonne chance Bruticus. Je vais recevoir le ballon. Histoire de tout de suite avoir l'attaque. Et pouvoir foncer pour marquer un touchdown. Et voilà. Donc, un peu de politesse sur le jeu, c'est toujours bien. Parce que c'est un jeu qui est très stressant. Enfin, qui peut l'être. Si jamais vous n'êtes pas des plus fair play. Mais de temps en temps, un mauvais GD suivi d'un coup de chance hallucinant de l'adversaire peut vous rendre fou. Si jamais vous n'êtes pas quelqu'un de très calme. Bon. Moi, je ne suis pas hyper calme. Je vous avoue que ça peut m'arriver de... Mais je ne fais pas de rage kit. En gros, je finis toujours tous mes matchs. Même si c'est perdu. Même si mes personnages se font écraser et tout. Et que mes... Et ils sont au sol entourés par l'équipe ennemie. Et ils se font pied dîner à chaque tour. Ce n'est pas grave. Je reste. Et je regarde la débandade jusqu'à la fin. Mais bon. Ça, c'est ma façon de faire. Parce qu'on ne sait jamais. Je peux peut-être faire une échappée. Et puis marquer un Tess-Zarn final à l'arrache. Je crois toujours au miracle. Je suis un éternel optimiste. Donc voilà. Par contre, oui. Les jets de dés, c'est représenté en pourcentage. Mais en fait, c'est en dés à six faces. Donc bon, voilà. Si vous connaissez le système au dés à six faces. Que j'expliquerai. Bon, peut-être dans un match plus zen que du PVP. Mais en gros, les actions d'attaque, c'est deux dés. Et les actions autres, c'est-à-dire ramasser le ballon et tout ça, c'est un dés à six faces. Et sur un 1, c'est toujours un échec. Donc voilà. Alors, j'ai placé un peu bizarrement mes troupes. Mais vu que je suis attaquant, je pense pouvoir me débarrasser de tous ces gens. Ça m'énerve qu'il ait reculé son ogre. Donc je vais juste décaler lui. Pour qu'il parte sur le côté comme ça. Alors, valider. Parce qu'en fait, mon raogre est frénétique. Donc s'il rate son premier bloc, il va s'avancer. Et s'il s'avance, il va tomber dans sa zone d'attaque sur plein d'ennemis. Et à chaque fois que tu as un ennemi qui se rajoute au corps à corps, c'est un 1 de malus. Alors là, le coup d'engagement, j'ai eu un événement qui fait que je peux bouger d'une case tous mes joueurs. Alors, ce qui va aider, parce que je vais avancer mon raogre. Pour aller choper son ogre. Voilà. Et puis je peux avancer mon gala. Parfait. Oui, comment se déroulent les trucs ? Quand deux personnes qui ont trois de force se rencontrent, elles ont un dé à six faces pour toucher. Deux résultats sont intouchés. Deux résultats sont repoussés. Et deux résultats sont un échec. Donc c'est plutôt simple. Un des échecs, c'est les deux tombes au sol. Voilà. Après, je vous rappelle, à chaque action ratée, c'est la fin du tour pour votre équipe. Donc là, n'importe quelle action que je fais, par exemple de combat, peut me faire passer le tour. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye d'éviter toutes les actions qui coûtent un jet de dé. Pour éviter de rater ce jet de dé. Bon, j'ai deux relances aussi ici, qui me permettent de relancer si j'échoue une action. Mais je peux la ré-échouer derrière, donc ce n'est pas sûr à 100%. Donc je pourrais faire mes mouvements au premier. Bon, ben là, je n'en ai pas à faire parce qu'il faut que je ramasse la balle. Mais c'est un jet de dé aussi. Donc je vais faire juste un bloc avec mon bloqueur là, avec le soutien de ses trois camarades, contre celui-là. Ce qui me donne deux dés d'attaque. Je vais prendre un résultat jaune qui me fait une réussite. Et je vais poursuivre l'ennemi. Voilà, ce que je n'aurais pas dû faire en vrai. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est fait. Je vais prendre mon autre bloqueur, je vais faire la même sur lui. Hop, je vais le sécher avec la réussite totale. Et je vais poursuivre. Bam ! A chaque fois qu'il tombe comme ça, il y a un jet d'armure ici. On voit qu'il faut que je fasse 9 plus pour passer l'armure. J'ai fait 2 avec 2 dés de 6. Bon, j'ai de la chance, comme d'habitude. Mais bon, voilà, disons que c'est faisable. A force de les faire tomber, on arrivera bien à les blesser. Là, je n'ai pas la compétence bloc, parce que là, c'était mes deux vermines de choc. Donc maintenant, j'ai un résultat supplémentaire échec dans le tas. Donc je vais attaquer. Et espérons que ça aille. C'est bon, j'ai des touchers. Donc pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Et quand ça zoom comme ça, on peut voir, je viens de le blesser. J'ai passé l'armure, j'ai fait 10. Alors, il a un œil crevé. Là, il rate le prochain match. Donc il peut utiliser son apothicaire pour éviter cette blessure. Ce que je ferais à sa place. Bon, voilà. Il a préféré encaisser la blessure, parce que ce n'est pas une blessure mortelle. Mais bon, il aura quand même un joueur de moins. Alors, avec lui... Oui, alors, on va passer aux actions spéciales. On a une fois par tour, on a le droit d'utiliser un joueur et faire une action qu'on appelle un blitz. C'est-à-dire, on peut bouger et attaquer dans le même tour et rebouger derrière. Mais c'est une seule par tour. Donc là, je vais essayer de faire une percée pour pouvoir passer. Alors, je rate l'action. Je fais juste un repoussé. Mais ça devrait suffire pour laisser passer mon autre raton derrière. Donc je ne vais pas poursuivre, je vais rester là. Juste le repousser. Et je vais aller marquer le gars derrière, là-bas. Hop. Voilà. Donc lui, maintenant, devrait pouvoir facilement traverser, sans avoir de GFR. Donc, on va le déplacer. Parce que je ne compte pas lui lancer la balle tout de suite, pour ne pas qu'il se fasse attraper après, et puis massacrer. Je vais juste le mettre en position pour réceptionner la balle au prochain tour. Voilà. Donc ça va faire de lui une cible, quand même. Pour mes autres ratons. Alors, je vais essayer de marquer des joueurs, pour ne pas qu'il aille m'attraper mon petit. Donc je vais essayer de lui marquer ses joueurs. Alors, genre, en allant là. En allant là. Voilà. Comme ça, on fait un peu un mur. Entre ses joueurs. Eux, c'est des receveurs. Donc ils n'ont que deux en force. Un peu comme mes ratons. Sauf qu'ils n'ont pas de trois en agilité. Mais ils ont une compétence de plus, qui est réception. Si on leur lance la balle, ils peuvent relancer le jet, s'ils le ratent. Voilà. Donc, il me reste un raton ici. Je vais aller le mettre. On ne voit pas sur lui. Voilà. Je marque les joueurs. Bon, après, il y en a qui n'utilisent pas la méthode de marquage. Moi, j'aime bien. Je vais envoyer mon deuxième runner marquer son gars qui fait des réceptions. Parce qu'on a la même force. En général, je n'aime pas mettre mes runners au contact de ses troupes. Parce qu'il peut me les défoncer. Mais en fait, là, c'est une feinte. Parce qu'il va plutôt essayer d'éviter le combat. S'il évite le combat, lui, avec son mouvement, peut aller au touchdown. Alors que là, il va être focus sur celui-là, là-bas. Donc, il va être focus sur Kélut. Alors que c'est Thuivoire à qui je vais lancer la balle, en vrai. Mais il ne le sait pas. Donc, je vais utiliser l'action de lui pour prendre la balle. Et rester suffisamment loin pour pas qu'il puisse m'attraper. Donc, genre, ici. Ah mince. Bah, à parler, je perds du temps. Euh, dommage. Donc, en fait, l'idée, c'était de ramasser la balle et après, bouger. Mais j'ai été un peu trop lent. Donc, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur le timer. Parce que c'est 3 minutes, hein. Donc, voilà. Quand le timer arrive à terme, ça met fin au tour. Et ça allait bien faire de jouer. Bon, c'est pas dramatique. La seule chose que j'aurais fait, c'est boiter son ogre. Bon, ce qui aurait été bien, quand même. Là, il fait une action à 1D. Il aurait pu prendre ce joueur, l'amener à côté et avoir 2D. Ce qui aurait été une action normale, je dirais. Non, là, il a tenté un coup de chance et il a été chanceux. Donc, il a mis KO à un de mes gars. Je vais accepter le KO. Pas utiliser mon ad petit care pour un KO alors que mon joueur n'est même pas blessé. Il reviendra à la prochaine mi-temps. Ou au prochain engagement. Bon. Espérons que ça ne me tue pas, ce que j'ai fait, là. Parce que j'ai pas eu le temps d'attaquer. Donc, espérons que son ogre ne me déglingue pas, les gars. Alors. Il marque. Bon, là, il s'est mis du support. Mais pareil, il refait une action à 1D. Ce qui est très dangereux, hein. 1D de 6. Tu as une chance sur 6 de rater systématiquement. Non. Vaut mieux avoir 2D et avoir une chance sur 36 de rater, au lieu. À la place. Alors là, il a lancé cerf-volant. Son ogre avait une chance sur 6 de ne pas faire d'action ce tour. Bah, c'est le cas. Il a décidé de ne pas la relancer. Il a raison car l'ogre, et comme mon rat ogre, il est solitaire. Donc, s'il avait relancé, il y avait 50% de chance que sa relance ne fonctionne pas. Alors là, on peut voir, il a fait un double KO. Double KO, normalement, les deux joueurs tombent. Donc, il aurait eu un turnover. Mais il a la compétence blocage, qui fait que lui n'est pas affecté par le double KO. Moi, je ne l'ai pas. Donc, j'ai été affecté. Donc, il a réussi à me faire tomber. Voilà. Donc, les compétences, ça s'apprend assez vite. C'est relativement simple. Il y a deux compétences de combat vraiment à connaître. C'est le blocage, comme là. Et il esquive. Donc, c'est quand il y a le D jaune de toucher, et qu'il y avait plein d'exclamations. Quand tu esquives, tu recules. Par exemple, là, il va me bloquer. Et il me touche net. Il avait une chance sur six de me toucher. Et il a réussi. Une chance sur six. Alors, ça, c'est atroce. Une chance sur six de sécher un de méga comme ça. Ça énerve qu'il réussisse. Ah bon, ça arrive. Ça arrive, c'est comme tout. Ok. Il refait encore un bloc à un D. Et retouche encore. Alors, voilà. Il a commencé à m'irriter. Parce que, quand tu fais des blocs à un D, en général, tu rates. Et c'est turnover. Turnover, c'est l'adversaire qui rejoue direct. Donc, en fait, une fois que tu as fait ça deux, trois fois dans tes premiers matchs, quand tu es débutant. Tu te rends compte, en fait, que c'est terrible. Il ne faut jamais le faire. Le problème, c'est que quand tu n'as pas encore fait tes deux, trois matchs ratés à cause de ça. Eh bien, tu ne le sais pas. Tu le fais. Et puis, tu as de la chance. Tu réussis. Tout va bien. Le monde est beau. Mais, en fait, non. C'est vraiment nul. Il ne faut pas faire ça. Donc, voilà. On va aller se débarrasser de lui qui me gêne pour le ballon. Donc, j'ai deux dés, moi, par contre. Et vous verrez, j'ai toujours deux dés. Parce que je fais en sorte d'avoir deux dés. Je ne m'amuse pas à tenter le diable. Donc, voilà. On va le lancer sur le ballon. Pourquoi pas. Si ça peut me faire gagner une case. On va rester, par contre. Pour ne pas qu'il soit dans la portée de... Si la balle lui revenait dessus. Voilà. Très bien. Comme ça, maintenant, je peux ramasser et envoyer la balle à mon coureur qui est là-bas. Donc, on va faire les actions qui ne coûtent rien avant. Je vais relever mes gars. Comme ça, si je me rate, eh bien, au moins, ils seront marqués. Et ils auront du mal à se déplacer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bah, pas grand-chose. À part, peut-être, me débarrasser de lui si jamais je blitz lui. Euh, non. Je pourrais tenter un blitz. Ah bah, je l'ai déjà fait. Ok. Bon, bah non. C'est bon. Alors, je vais prendre la balle et je vais aller, genre, par là pour la lancer à notre runner. Voilà. Donc, j'ai la compétence d'extérité. J'avais 67% de chance de ramasser la ballon. J'ai raté. Ma compétence d'extérité, c'est comme si j'utilisais une relance pour la relancer. Et j'ai re-raté. On peut voir ici. Sur un des tis, j'ai fait deux. Et sur le deuxième des tis, j'ai fait un. Donc, voilà. Quand on parle de RNG, c'est ça. Parce que là, c'est quasiment un touchdown gratuit qu'il m'a donné. Il m'a donné un touchdown gratuit et j'ai pas pu le concrétiser à cause de 2 et de 1 avec un des tis. Bon. Ça arrivera souvent, hein. Donc, faut pas vous inquiéter avec ça. Mais c'est quand même un personnage, là. Celui-là, là. C'est un ramasseur qui a dextérité. Donc, c'est fait pour ça. Et il a lancé. C'est aussi fait pour ça. Donc, c'est un petit peu la loose de rater deux fois de suite. En prenant le ballon. En fait, il est pas censé rater du tout, hein. Voilà. Bon, il fait un crâne. Enfin. Parce qu'à lancé des 1D et que quand t'as une chance sur 6, en fait, deux chances sur 6 de rater. Bon, là, il réussit parce qu'il a la compétence bloc. Mais sinon, c'est un raté pour n'importe quel autre de ces LIMEN. Ah bon, ça lui a gâché une relance. Ce qui est au moins la petite compensation. C'est qu'il peut plus utiliser de relance pour ce tour, maintenant. Donc, la moindre action ratée, maintenant. Il pourra pas la relancer. Et espérons qu'il en fasse une. Et ça mettra fin à son tour, etc. Donc, voilà. Le jeu se déroule comme ça. Le but, c'est d'aller au bout. Et une fois qu'on marque un touchdown, c'est l'autre qui devient défenseur. Et l'attaquant change. Celui qui a pris le but devient attaquant. Et le but, c'est de faire un maximum de touchdown en essayant de sauvegarder son équipe. Ou détruire l'équipe adverse aussi. Ça aide à marquer des touches là. Selon les différents styles. Donc là, on peut voir, déjà, un petit peu de pas de chance. Lui, il tente des 83%. C'est une chance sur 6. Donc, il en tente 2. Ça veut dire qu'il a une chance sur 3 de se rater. Quasiment. Mais bon, il réussit. Pas de soucis. Là, il a plus de relance. Donc, la moindre action ratée, c'est bon pour moi. Alors là, pareil, il a un seul dé. Parce que celui-là, il lui apporte un soutien. Mais mon gars-là, il lui enlève le soutien. Pour apporter un soutien à un gars au corps à corps, il faut ne pas être dans une zone de tackle. Et lui, sa zone de tackle, il est dedans. Voilà, il a enfin raté son action. Il ne peut pas la relancer. Vu qu'il n'a plus de relance. Et il se blesse parce qu'il a passé sa propre armure. Donc voilà, une commotion. Aucun effet à long terme. Mais ça fait toujours un gars de moins sur le terrain pour m'endetter. Il utilise son apothicare cette fois. Donc voilà, pas de blessure. Moi, je l'aurais utilisé sur le premier, en fait. Pas sur le second, mais bon. Chacun ses choix. Donc là, on se retrouve encore à 2 contre 1. Je vais avoir 2 dés. Mais je vais utiliser d'abord mes actions qui ne coûtent aucun dés à lancer. Donc je relève tout le monde. Toi, je vais te relever. Est-ce que je te mets... Ah non, j'ai déjà un support pour mon rat ogre contre l'ogre. Ben, je vais juste marquer ces deux-là. En espérant que ça fasse rater quelqu'un au prochain tour. Je vais quand même faire mon attaque de rat ogre dès que j'ai l'occasion. Je vais essayer de me débarrasser de lui encore une fois. Si je n'y arrive pas là, je ne pourrai pas ramasser la balle. Alors, réussi. Parce qu'il n'a pas esquive. S'il avait eu esquive, il aurait esquivé mon coup. Et je l'aurais juste repoussé. Alors là, c'est bon. Alors, cette fois... Je vais essayer... Je vais peut-être faire mon attaque de rat ogre. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas faite. Parce que... C'est un petit peu embêtant. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer lui pour marquer lui. Comme ça, il n'apporte plus de soutien à lui. Et je vais utiliser celui-là pour taper son runner avec le soutien de mon coureur. Donc, je ne fais qu'un repoussé. Mais ce n'est pas grave. Mon coureur, maintenant, est libre de recevoir le ballon. Et vu qu'il a assez de mouvements, c'est un peu comme l'autre. Sauf que lui est plus près. Donc, ce sera plus facile de lui lancer le ballon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer, avec mon rat ogre, de casser la gueule à son ogre. Donc, je rate. Mais je peux le repousser. Et j'ai frénésie. Donc, je vais le repousser. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, je n'ai plus le support de mon gars. Donc, on a la même force. Je n'ai plus qu'un seul dé. Je rate. Évidemment. Parce que moi, je rate tous mes 1 dé. Mes 1 dé, je ne l'ai réussi jamais. Lui, il en a réussi 3 de suite, tout à l'heure. Donc, voilà. Mon rat ogre se casse la gueule. Et se prend une baffe. En fait, le but, c'était de prendre après mon blitzer, là. Et de tirer lui. Comme ça, il n'aurait pas pu intercepter la balle si je l'avais lancée. Mais bon, comme on peut le voir, une chance sur 6 de rater. J'ai raté. C'est tant pis. Bon, ça ne détermine pas tout le match. A moins qu'il réussisse à prendre le ballon et marquer. Et là, ça va être caca. Ou alors qu'il me blesse d'autres joueurs. Parce que j'ai fait cette action ratée. Ce qui est quand même un petit peu irritant, avec 3D, de ne pas faire une seule réussite. Ah ok. Bon, il dépasse son ogre vers la balle. Il va sûrement relever un et blitzer, là. Bon, là, c'est bien. C'est qu'on est bien marqué. S'il tente trop d'actions un peu louches, il risque de se rater. Mais bon, il ne fait que des actions à 1D. Donc, ce n'est pas trop gênant non plus. Là, par exemple, il envoie ce gars-là en soutien de lui. Mais ça ne marche pas, vu qu'il l'a mis dans la zone de tacle de lui. Donc, on sent que ce joueur ne connaît pas bien ses zones de tacle. Pareil, lui, il n'a que 2 en force. Il aurait pu avoir un soutien. Mais contre lui, il a 2D de moins. Là, il a un seul D. Donc, en fait, pour avoir le soutien, il aurait dû le mettre devant là. Il aurait été dans la zone de tacle de personne. Et il lui aurait apporté un D supplémentaire. C'est des histoires de placement. Mais une fois que tu les connais, normalement, ça va. Là, on peut voir qu'il ne les connaît pas trop. Mais ça va. Il a la chance qui compense. C'est une chance... C'est un D d'attaque. Donc là, s'il avait attaqué l'autre, il aurait eu 2D. Pareil. Maintenant, il a attaqué celui du bas, qui n'a pas le support de l'ogre. Mais bon, c'était aussi plus sympa d'attaquer le lanceur. Là, il fait une esquive à 67%. Un ramassage et deux courses à 83%. Il n'est pas censé réussir non plus. Mais si, avec la relance, il réussit le 67 d'esquive... Voilà, il le rate. Ce qui reste logique, c'est très bien. Parce qu'à la chance, on peut tout réussir. C'est toujours un D de 6. On peut toujours faire 6 sur tout mon G. On peut voir, il a fait double 1. Donc, comme moi tout à l'heure, avec le 1 et 2. On est, je pense, aussi chanceux l'un que l'autre. Alors, je vais prendre mon... Blitzer, je vais l'amener ici en soutien de lui. Parce qu'il est dans la zone d'attaque de lui, donc lui ne m'apporte pas de soutien. Je vais prendre lui et je vais frapper à 2D. Ok. Je touche. Et je vais rester sur ma position. Pour rester en contact avec l'ogre. Comme ça, j'apporte un soutien à lui. Mais lui, il a 3 de force, l'ogre a 5 de force. Donc, ça me fait 4 avec le soutien. Je suis toujours à 2D contre moi. Donc, ce n'est pas génial. Mon Raog, je vais essayer de le déplacer là. Mais il a 52% de chance de ne pas vouloir bouger si jamais je n'attaque pas. Je vais quand même le tenter. C'est réussi. Là, ok, ça c'est fait. Là, pareil, statu quo. J'ai un perso sur chaque, mais je ne peux rien leur faire. Si, il y a lui. Parce que lui, il n'a que 2 en force. Donc, j'ai 2D contre lui parce que j'ai 3, j'ai plus. Donc, ça fait 2D. Ouais, je vais faire ça. Bon, je le touche. Mais il a esquive. Parce que je l'ai touché avec le point d'exclamation. Et s'il a esquive contre ça, ben voilà, il est juste repoussé. Donc là, je ne peux plus rien faire d'autre. Plus ou moins, je suis un peu en statu quo un peu partout. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est tenter une esquive avec lui, le déplacer là, lancer la balle à l'autre. Ce que je vais tenter. Donc, je rate l'esquive à 67%. Je vais utiliser une relance pour la relancer. Je réussis la relance. Là, j'ai 67% de ramasser la balle. J'ai réussi. J'avais aussi une relance gratuite. Là, j'ai 67%... Non, j'ai combien ? J'ai 33% de chance de l'envoyer la balle où je veux. Et 83% de chance de la réceptionner. Mais j'ai aussi 2D parce que j'ai la compétence face. Donc, j'ai 33% x 2. Donc, je vais la tenter. Lui, il peut intercepter avec lui. Il a un malus de 1 parce qu'il est dans une zone d'attaque. Donc, va-t-il réussir ? Il doit avoir une chance sur 6 de réussir. Il faut qu'il fasse 6 avec un dead 6. Voilà. J'ai réussi mon lancé. Et il a réussi une chance sur 6 d'attraper le ballon. Et je me suis fait U. Parce que là, c'était un top down. Donc, on peut voir interception. 6+, il a fait 6. Succès. Donc, une chance sur 6, il fait 6. Mais bon, là, il se rate. Donc, il doit utiliser une relance. Il n'en a plus. Donc, les deux vont tomber au sol. Vu que moi, je n'ai pas bloc. Il n'a pas bloc non plus. Par contre, il a blessé mon joueur. Et ça, c'est le mal. Donc, j'ai bien fait de prendre un apothicaire. Je ne vais pas l'utiliser parce que c'est une commotion. Donc, je passe. Et ça me fera toujours un joueur de moins. Mais c'est à moi de jouer, vu qu'il y a turnover. Donc, voilà. J'espère que vous comprenez maintenant l'histoire des turnovers. Je ne le répéterai plus. Je vais juste repasser directement en mode match classique. Donc, je vais relever lui. Allez, debout. Hop. Coute aucune action. Je vais aller marquer... Alors, je pourrais blitzer lui. Non, je vais aller le marquer lui, là. Pour donner un support. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai envie de... De prendre la balle avec un des deux. Mais ils n'ont que deux en force. Donc, même avec un support, j'ai qu'un des là, par exemple. Pour le bloquer. Je veux en avoir deux. Donc, je vais utiliser l'autre. Et je vais faire un blitz. A deux des. Ça va aussi me bouffer mon action de blitz. Donc, je garde en réserve, quand même, le fait que je puisse rater. Bon, j'ai réussi. Tant mieux. Je vais l'envoyer là. Je ne vais pas poursuivre pour ne pas ramasser le ballon par inadvertance. Et espérer que le ballon aille sur mon gars. Mais non, ça n'a pas été le cas. Je vais donc déplacer mon runner ici pour donner un soutien à mon Raogre. Vous allez dire, mais le Raogre, il a cinq de force. Il n'a pas besoin de soutien. Oui, c'est vrai. Mais quand un ennemi peut avoir le double de la force de son adversaire, il a 3D. Donc, la 3 de force, ça me fait 5, 6, 7. J'ai au-dessus du double. Donc là, je peux lancer 3D pour l'attaque. Donc, je vais le faire parce qu'il y a très, très peu de chances que je me rate. Une chance sur 3600, un truc comme ça. 360. Donc là, je touche avec mon Raogre. Et je lui pète la gueule. Bon, ça ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas grave. Je vais ramasser la balle et aller marquer ce touchdown si je peux. Alors, trois fois 83, j'ai une chance sur deux de réussir. En gros. Donc, ce n'est pas quand même gagné parce qu'il y a trois jeux à faire. Un réussi. Là, j'ai 83% encore une fois. Réussi. Et raté le dernier. Je me casse la gueule. J'ai des armures pour voir si je suis blessé. Je suis blessé. Je suis KO. Donc, voilà. Comme quoi, la chance, des fois, ça ne fonctionne pas. Si j'avais eu une relance, j'aurais relancé le dernier. J'aurais eu 83 et c'était réglé. Mais non. Mais non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il veut absolument que je galère sur tous mes jets et qu'aucune action de mes scavennes ne fonctionne. Mais bon, c'était quand même l'action pépère. J'aurais pu aussi ne pas courir à la fin. Juste ramasser le ballon et me coller au bord. Mais disons que je voulais avoir plus de temps pour le prochain round pour pouvoir récupérer le ballon et marquer encore. En fait, j'ai été trop greedy. Si j'avais été moins greedy, je n'aurais pas couru et c'était bon. Et puis, il n'aurait probablement pas pu me rejoindre là-bas sur la ligne. Donc, bon. Ce n'est pas de bol. Je ne pensais pas non plus parce que je pouvais tomber. Le ballon tombait par terre et je pouvais être juste au sol sans être blessé. Donc là, ça a été l'effet qui se coule d'être blessé et d'être KO. C'est-à-dire pas seulement sonné, mais KO retiré de la partie. Du coup, je n'ai plus personne là-bas pour ramasser le ballon et marquer à ce tour. S'il était juste tombé, j'aurais pu me relever au prochain tour et puis ramasser la balle et gagner. Enfin, mettre le toge là. Donc là, il tente encore une action à un dé qui rate. En plus, c'est un blitzer que j'ai, donc il la bloque. Donc là, non seulement il rate l'action, mais en plus, on ne tombe pas tous les deux. C'est que lui qui tombe parce qu'il est plus fort, mon perso. Enfin, il la bloque. Donc oui, ce n'était vraiment pas très très malin. Et je crois qu'on l'a eu au moral. Voilà, il a abandonné parce qu'il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il voit que je suis à deux doigts de marquer. En fait, ce qu'il ne se rend pas compte là, c'est que je n'avais aucun personnage qui pouvait rejoindre le ballon. Donc, il a abandonné le match en pensant que ça allait mal se passer pour lui. Alors qu'en fait, il avait très très bien réussi de bloquer l'escaven. C'est-à-dire qu'il avait réussi à me faire sortir. Enfin bon, même si ce n'est pas lui qui a fait l'action. À me faire sortir des gars, alors que des gars importants pour ma team. C'est-à-dire mon runner là qui était KO. Enfin voilà. Donc là, quand il y a un forfait, les gains sont doublés. Donc je vais relancer. J'ai fait 1 au D de 6 de gains. Je refais 1. Donc j'ai fait 2 fois 1. Une chance sur 36. Et je ne gagne que 70 000. Ce qui est énorme. C'est le maximum quand tu fais un match normal. Variation de popularité, plus 1. Ok. Donc mon rat ogre a été déclaré joueur du jour. Mais vu qu'il a abandonné, j'ai le droit à 2 joueurs du jour. Les joueurs du jour gagnent 5 XP. Donc là, j'ai 2 joueurs qui ont 5 XP. Les XP, comment ça marche ? Bon, donc tu as un joueur du jour qui va gagner 5 XP à la fin du match, quoi qu'il arrive. Tu as, à chaque fois que tu blesses un gars, tu gagnes 2 XP pour celui qui a blessé. Donc tout à l'heure, j'ai blessé un de ces gars, ça m'a fait 2 XP sur le personnage en question. Et à chaque fois que tu marques un touchdown, celui qui marque le touchdown gagne 3 XP. Voilà. Donc ton équipe, en fait, évolue comme ça. On peut voir 5 sur 6 XP pour passer de niveau. En gros, dans 1 XP, les deux-là, ils gagnent 1 niveau. Ah oui, il y a aussi une autre façon de gagner des XP, c'est en faisant une passe. Le passeur et le receveur, si la passe se passe sans accro, gagnent tous les deux 1 point d'XP. Donc, bon, je vais effacer la rediffusion parce que ce n'est pas un match super intéressant vu qu'il a abandonné. Mais on va pouvoir voir la suite et la progression. Donc je vais aller voir mon équipe. On peut voir que ma TB a augmenté. Elle est à 1010 maintenant. J'ai 70 000, donc je vais aller dans l'encadrement. Je ne peux plus acheter la troisième relance pour 60 000. Parce que le vrai prix, c'est 120 000, sauf à la création où c'est 60 000 seulement. Donc en fait, si j'avais acheté mes trois relances, Eh bien, j'aurais 3 fois 60 000, j'aurais pu acheter mon apothicaire à 50 000 maintenant avec mes 70 000. Mais du coup, décider d'acheter l'apothicaire, ça m'a fait perdre de l'argent. Mais en même temps, c'était un peu plus safe parce que mon premier match pouvait avoir un blessé. Donc voilà, c'est un risque. C'est pour ça que je préfère prendre trois relances d'équipe, pas d'apothicaire, prier pour que le premier match se passe bien et récupérer. Donc maintenant, je pourrais augmenter des choses avec mes 70 000. Donc là, non, mais je pourrais aller acheter un joueur par exemple. Alors, on va aller voir notre équipe effectif. On va regarder un peu nos XP. Donc on peut voir le Raok a 5 XP. Mavermine en a 5. Qui c'est qui a 10 XP ? Lui en a 2, donc il a réussi un bloc et il a blessé un joueur ennemi. Voilà. Donc pour le moment, pas d'expérience. Le club, quand j'aurai 100 000, je pourrais dépenser dans le club aussi. Les statistiques, on a tout. On a l'historique des matchs qu'on a fait. 2-0 contre The Liberated Few. Voilà. Donc, juste une présentation rapide. On a Cabal TV ici. Qui permet d'avoir tous les replays de nos matchs. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai supprimé la rediffusion. Mais en fait, toutes celles qu'on ne supprime pas se mettent ici, en réserve. Donc elles sont sauvegardées. Et on peut les repasser. Par exemple, j'ai fait un match là, avec les Follower of Gain. J'ai gagné 2-0 contre Mordem Strangler. Si on fait des matchs de guildes entre nous, entre abonnés de ma chaîne, on pourra revoir les matchs qu'on a fait. On pourra aussi les filmer. Enfin, je pourrais les filmer et les commenter. Enfin voilà. Ça permet de voir. Et dans la ligue que j'ai créée. Donc j'ai créé une ligue. J'ai mis un truc. Hop. Voilà. Donc je suis tout seul dans la ligue, pour le moment. Je viens de la créer. Il y a la fosse. Et c'est une inscription libre. Donc pour y aller, c'est pas dur. Vous faites. Hop. Comment je fais ça ? Jouer dans une ligue. Vous créez une équipe. Par exemple, zigzag. Ou n'importe. Je vais prendre mes nains, par exemple, qui font rien. Voilà. Mes nains qui font rien. Je fais rejoindre ligue. Multijoueur. Et ici, il y a le nom. Donc vous tapez I-Git. Avec 2-E, 2-T. Voilà. Recherchez. Et vous allez tomber sur I-Git Gaming League. I-FR. Voilà. Donc en allant dedans, vous pouvez vous inscrire. Euh, non. En allant dedans, en faisant ça, vous pouvez vous inscrire ici en cliquant là. Donc si je clique, ça va me mettre, voilà, sélectionner la fosse. Et il n'y a plus qu'à s'inscrire. Mode d'admission libre. Et voilà. Donc je ne vais pas mettre les nains. Je vous promets. Si vous ne connaissez pas Blood Bowl et que vous achetez le jeu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je pourrais vous faire plus ou moins un didacticiel. Parce que c'est un jeu quand même qui est complexe d'un point de vue D. Mais il y a un didacticiel qui est très bien. Dans la campagne, en fait. Quand on fait la campagne, on commence la campagne. Bon, je ne l'ai même pas fini pour dire. Mais bon, ça fait des années que je joue à Blood Bowl. Quand on fait la campagne, il va nous expliquer chaque compétence et chaque règle de jeu. Petit à petit. En fait, quand on fait le premier match, il nous explique les zones d'attaque. Quand on fait le deuxième match, il ajoute des nouvelles choses au fur et à mesure. Et du coup, on apprend progressivement. La campagne est sympa. Vraiment, c'est pas mal à faire si vous ne connaissez pas le jeu. Après, si vous voulez des précisions pour le mode multiplayer, qui est quand même le mode le plus sexy. Parce que quand tu joues contre un autre joueur, il ne fait pas les mêmes erreurs que l'ordinateur. Et c'est vraiment plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et si vous avez le moindre souci pour optimiser votre team, ou vraiment les compétences, si vous avez envie d'en discuter, les compétences qui vont bien ensemble pour vos joueurs, ou quoi que ce soit, laissez-moi un petit commentaire. Et même si c'est des pavés d'explicatifs, je serais ravi d'y répondre. Donc pas de soucis. Après, bon, moi c'est vrai que j'ai un côté, j'aime bien connaître les stats des choses. Mais on peut jouer à Blood Bowl de manière totalement, je dirais, instinctive. Le jeu s'y prête assez par les pourcentages qu'ils vous mettent. Donc quand vous cliquez sur une action, vous voyez combien il y a le pourcentage. Pas besoin de vous prendre la tête à réfléchir aux zones de tackle et tout ça. Vous voyez si vous pouvez le réussir ou pas. Mais disons que c'est mieux quand tu connais, enfin, tu sais ce que tu fais. Donc voilà, je vais arrêter là. Et j'espère qu'on se verra sur le terrain. Et que vous ne m'en mettrez pas trop plein la gueule ? Enfin, en même temps, j'essayerai moi. Donc merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada